Je vous le donne. Non, jamais Gandalf ! Oui, c'est moi, oui. Tu as eu de la chance de t'en tirer, après toutes les bourdes que tu n'as cessé de commettre depuis le départ. Où est Sam ? Tous les autres vont-ils bien ? Oui, ils ne t'ont pas quitté depuis trois jours. Trois jours ? Mais que s'est-il passé au guet ? Tout a semblé si confus dans ma tête. Cela n'est pas étonnant, puisque tu as perdu connaissance, quand la pointe du couteau a presque touché ton cœur. Oh, je l'ignorais. Mais j'ai failli ? Oui, tu as failli devenir comme eux. Devenir un spectre de l'anneau. Un serviteur du Seigneur des Ténèbres. Si tu n'avais lutté jusqu'à la fin... La rivière. Elle a emporté les cavaliers. C'est la rivière d'Elrond. C'est ici sa maison. Sache qui la pense est à plaie et à guérir. Je dois dire que j'y ai ajouté quelques touches personnelles. Je ne sais si tu l'as noté, les chevaux blancs et... Mais alors, c'est la fin des cavaliers noirs. Oh non, pas tant que l'anneau existe. Tous vont voler vers leur maître à Mordor, plus ou moins éclopés, jusqu'à ce qu'ils trouvent de nouvelles formes et des chevaux à monter. Il ne s'agit en somme que d'une victoire momentanée. Une sorte de répit. Certes, j'aimerais qu'il en soit ainsi, mais j'ai peur que nous n'ayons bientôt un autre problème. Tu ne m'as pas interrogé pour savoir à quoi était dû mon retard. J'ai oublié. Quand j'ai été certain que tu possédais l'anneau qui les gouverne tous, je suis parti vers Isangar. Je me suis dit, s'il est quelqu'un qui connaît la meilleure utilisation de l'anneau, c'est bien Saruman le Blanc. Le grand aigle Goyir a répondu à mon appel et il m'a sorti de là. Saruman ne s'est jamais assez méfié d'Eber. Mais s'il s'empare de l'anneau magique... S'il s'en empare, il deviendra le maître de la terre du milieu. La guerre pour l'anneau a commencé, Frodon. Tu sauras le reste au conseil quand tu seras rétabli. Repose-toi à présent. Les feuilles étaient grandes et l'herbe était verte. Mais, comme les ombelles avaient poussé... Et là-haut, dans le ciel, à la lumière des étoiles scintillantes... D'innuvielle, la belle dans ses sols. Bilbon ! Bonjour, mon garçon. Mais où étais-tu passé ? Pourquoi ne t'ai-je pas vu ? Mais moi, je t'ai vu très, très souvent. Assis à te veiller chaque jour avec Sam Sagat. Oh, Bilbon ! Étais-tu là pendant tout ce temps, dis-moi, il y a si longtemps ? Je dois dire que ça n'était pas du tout désagréable, comme ces jours, après tout. Leur cuisine me fort plaisante. J'ai écouté et j'ai réfléchi. Je n'ai pas lieu de me plaindre, je dois dire. Oui. Et naturellement, il y a eu tout ce remue-ménage à propos de mon anneau. Un si petit objet causé tant de troubles. Dis-moi, tu l'as ici ? Oui. Sur moi. J'aimerais beaucoup le contempler, un instant, si tu n'attendues pas. Au clou de ma vue. Oui, certes, tout s'explique. Oui, bien sûr. Ah, je suis désolé. Pour tout. Serait-ce que les aventures, les aventures n'ont jamais de fin. Le conseil d'Elrond commence dans un instant. Venez avec moi, tous les deux. On se voit, on se voit, on se voit, on se voit. Sous-titrage ST' 501